Dialogue entre un prêtre et un moribond Eh bien, profitez de ces remords heureux pour obtenir du ciel, dans le court intervalle qui vous reste, l'absolution générale de vos fautes, et songez que ce n'est que par la médiation du très saint sacrement de la pénitence qu'il vous sera possible de l'obtenir de l'éternel. Je ne t'entends pas plus que tu ne m'as compris. Eh, quoi ? Je t'ai dit que je me repentais. Je l'ai entendu. Oui, mais sans le comprendre. Quelle interprétation ? La voici, créée par la nature avec des goûts très vifs, avec des passions très fortes, uniquement placée dans ce monde pour m'y livrer et pour les satisfaire, et ses effets de ma création n'étant que des nécessités relatives aux premières vues de la nature, ou, si tu l'aimes mieux, que des dérivaisons essentielles à ses projets sur moi, tous en raison de ses lois. Je ne me réponds que de n'avoir pas assez reconnu sa toute puissance, et mes uniques remords ne portent que sur le médiocre usage que j'ai fait des facultés, criminelles selon toi, toutes simples selon moi, qu'elles m'avaient donné pour la servir. Je lui ai quelquefois résisté, je m'en repends. Aveuglé par l'absurdité de tes systèmes, j'ai combattu par eux toute la violence des désirs, que j'avais reçus par une inspiration bien plus divine, et je m'en repends. Je n'ai moissonné que des fleurs quand je pouvais faire une ample récolte de fruits. Voilà les justes motifs de mes regrets. Estime-moi assez pour ne m'en pas supposer d'autres. Où vous entraînent vos erreurs ? Où vous conduisent vos sophismes ? Vous prêtez à la chose créée toute la puissance du Créateur, et ces malheureux penchants vous ont égarés. Vous ne voyez pas qu'ils ne sont que des effets de cette nature corrompue à laquelle vous attribuez la toute puissance ? Ami, il me paraît que ta dialectique est aussi fausse que ton esprit. Je voudrais que tu raisonnasses plus juste, ou que tu ne me laissasses mourir en paix. Qu'entends-tu par Créateur, et qu'entends-tu par nature corrompue ? Le Créateur est le maître de l'univers. C'est lui qui a tout fait, tout créé, et qui conserve tout par un simple effet de sa toute puissance. Voilà un grand homme, assurément. Eh bien, dis-moi pourquoi cet homme-là, qui est si puissant, a pourtant fait selon toi une nature si corrompue ? Quel mérite eusses-tu les hommes, si Dieu ne leur eut pas laissé leur libre arbitre ? Et quel mérite eusses-t-il à en jouir, s'il n'y eut sur la terre la possibilité de faire le bien et celle d'éviter le mal ? Ainsi, ton Dieu a voulu faire tout de travers pour tenter ou pour éprouver sa créature. Il ne la connaissait donc pas, il ne se doutait donc pas du résultat. Il la connaissait sans doute, mais encore un coup, il voulait lui laisser le mérite du choix. À quoi bon, dès qu'il savait le parti qu'elle prendrait, et qu'il ne tenait qu'à lui, puisque tu le dis tout puissant, qu'il ne tenait qu'à lui, dis-je, de lui faire prendre le bon ? Qui peut comprendre les vues immenses et infinies de Dieu sur l'homme ? Et qui peut comprendre tout ce que nous voyons ? Celui qui simplifie les choses, mon ami, celui surtout qui ne multiplie pas les causes, pour mieux embrouiller les effets. Qu'as-tu besoin d'une seconde difficulté, quand tu ne peux pas expliquer la première ? Et dès qu'il est possible que la nature, toute seule, ait fait ce que tu attribues à ton Dieu, pourquoi veux-tu lui aller chercher un maître ? La cause de ce que tu ne comprends pas est peut-être la chose du monde la plus simple. Perfectionne ta physique, et tu comprendras mieux la nature, épure ta raison, bannis tes préjugés, et tu n'auras plus besoin de ton Dieu. Malheureux ! Je ne te croyais que saucignin, j'avais des armes pour te combattre, mais je vois bien que tu es athée, et dès que ton cœur se refuse à l'immensité des preuves authentiques que nous recevons chaque jour de l'existence du Créateur, je n'ai plus rien à te dire. On ne rend point la lumière à un aveugle. Mon ami, qu'on vient d'un fait, c'est que celui des deux qui l'est le plus doit assurément être plutôt celui qui se met un bandeau que celui qui se l'arrache. Tu édifies, tu inventes, tu multiplies, moi je détruis, je simplifie, tu ajoutes erreur sur erreur, moi je les combats toutes. Vous ne croyez donc point en Dieu ? Non, et cela pour une raison bien simple. C'est qu'il est parfaitement impossible de croire ce qu'on ne comprend pas. Entre la compréhension et la foi, il doit exister des rapports immédiats. La compréhension n'agit point, la foi est morte, et ce qui dans tel cas prétendrait en avoir, en impose. Je te défie toi-même de croire au Dieu que tu me prêches, parce que tu ne saurais me le démontrer, parce qu'il n'est pas en toi de me le définir, que par conséquent tu ne le comprends pas, que dès que tu ne le comprends pas, tu ne peux plus m'en fournir aucun argument raisonnable, et qu'en un mot, tout ce qui est au-dessus des bornes de l'esprit humain est ou chimère ou inutilité. Que ton Dieu ne pouvant être l'une ou l'autre de ces choses, dans le premier cas je serai un fou d'y croire, un imbécile dans le second. Mon ami, prouve-moi l'inertie de la matière, et je t'accorderai le Créateur. Prouve-moi que la nature ne se suffit pas à elle-même, et je te permettrai de lui supposer un maître. Jusque-là, n'attends rien de moi. Je ne me rends qu'à l'évidence, et je ne la reçois que de mes sens. Où il s'arrête, ma foi reste sans force. Je crois le soleil parce que je le vois. Je le conçois comme le centre de réunion de toute la matière inflammable de la nature. Sa marche périodique me plaît, sans m'étonner. C'est une opération de physique, peut-être aussi simple que celle de l'électricité, mais qu'il ne nous ait pas permis de comprendre. Qu'ai-je besoin d'aller plus loin ? Lorsque tu m'auras échafaudé ton Dieu au-dessus de cela, en serais-je plus avancé ? Et ne me faudra-t-il pas encore autant d'efforts pour comprendre l'ouvrier que pour définir l'ouvrage ? Par conséquent, tu ne m'as rendu aucun service par l'édification de ta chimère. Tu as troublé mon esprit, mais tu ne l'as pas éclairé. Je ne te dois que de la haine, au lieu de reconnaissance. Ton Dieu est une machine que tu as fabriquée pour servir tes passions, et tu l'as fait mouvoir à leur gré. Mais dès qu'elle gêne les miennes, trouve bon que je l'ai culbutée. Et dans l'instant où mon âme faible a besoin de calme et de philosophie, ne vient pas l'épouvanter de tes sophismes, qu'il effraierait sans la convaincre, qu'il irriterait sans la rendre meilleure. Elle est, mon amie, cette âme, ce qui l'a plus à la nature qu'elle soit, c'est-à-dire le résultat des organes qu'elle sait plus de me former en raison de ses vues et de ses besoins. Et comme elle a un égal besoin de vice et de vertu, quand il lui a plu de me porter au premier, elle m'en a inspiré les désirs, et je m'y suis livré tout de même. Ne cherche que ses lois pour unique cause à notre inconséquence humaine, et ne cherche à ses lois d'autres principes que ses volontés et ses besoins. Ainsi donc, tout est nécessaire dans le monde ? Assurément. Mais si tout est nécessaire, tout est donc réglé. Et qui te dit le contraire ? Et qui peut régler tout comme il est, si ce n'est une main toute puissante et toute sage ? N'est-il pas nécessaire que la poudre s'enflamme quand on y met le feu ? Oui. Et quelle sagesse trouves-tu à cela ? Aucune. Il est donc possible qu'il y ait des choses nécessaires sans sagesse, et possible par conséquent que tout dérive d'une cause première, sans qu'il y ait ni raison ni sagesse dans cette première cause. Où voulez-vous en venir ? A te prouver que tout peut être ce qu'il est et ce que tu vois, sans qu'aucune cause sage et raisonnable le conduise, et que des effets naturels doivent avoir des causes naturelles, sans qu'il soit besoin de leur en supposer d'anti-naturel, tel que le serait ton Dieu qui lui-même, ainsi que je te l'ai déjà dit, aurait besoin d'explications, sans en fournir aucune, et que par conséquent, dès que ton Dieu n'est bon à rien, il est parfaitement inutile, qu'il y a grande apparence que ce qui est inutile est nul, et que tout ce qui est nul est néant. Ainsi, pour me convaincre que ton Dieu est une chimère, je n'ai besoin d'aucun autre raisonnement que celui qui me fournit la certitude de son inutilité. Sur ce pied-là, il me paraît peu nécessaire de vous parler de religion. Pourquoi pas ? Rien ne m'amuse comme la preuve de l'excès où les hommes ont pu porter, sur ce point-là, le fanatisme et l'imbécilité. Ce sont des espèces d'écarts si prodigieux que le tableau, selon moi, quoique horrible, en est toujours intéressant. Réponds avec franchise et surtout bannis l'égoïsme. Si j'étais assez faible, que de me laisser surprendre à tes ridicules systèmes sur l'existence fabuleuse de l'être qui me rend la religion nécessaire, sous quelle forme conseillerais-tu de lui offrir un culte ? Voudrais-tu que j'adoptasse les rêveries de Confucius plutôt que les absurdités de Brahma ? Adorerais-je le grand serpent des nègres, l'astre des Péruviens ou le dieu des armées de Moïse ? À laquelle des sectes de Mahomet voudrais-tu que je me rendisse ? Ou quelle hérésie de chrétien serait selon toi préférable ? Prends garde à ta réponse. Peut-elle être douteuse ? La voilà donc égoïste. Non ? C'est aimer autant que moi que de te conseiller ce que je crois. Et c'est nous aimer bien peu, tous deux, que d'écouter de pareilles erreurs. Et qui peut s'aveugler sur les miracles de notre divin Rédempteur ? Celui qui ne voit en lui que le plus ordinaire de tous les fourbes et le plus plat de tous les imposteurs. Oh Dieu, vous l'entendez, vous ne tenez pas ! Non, mon ami, tout est en paix. Parce que ton dieu soit impuissance, soit raison, soit tout ce que tu voudras enfin, dans un être que je n'admets un moment que par condescendance pour toi, ou si tu l'aimes mieux pour me prêter à tes petites vues. Parce que ce dieu, dis-je, s'il existe comme tu as la folie de le croire, ne peut pas pour nous convaincre avoir pris des moyens aussi ridicules que ceux que ton Jésus suppose. Et quoi ? Les prophéties, les miracles, les martyrs, tout cela ne sont pas des preuves ? Comment veux-tu en bonne logique que je puisse recevoir comme preuve tout ce qui en a besoin soi-même ? Pour que la prophétie devint preuve, il faudrait d'abord que j'eusse la certitude complète qu'elle a été faite. Or cela étant consigné dans l'histoire, ne peut plus avoir pour moi d'autres forces que tous les autres faits historiques, dont les trois cas sont fort douteux. Si à cela j'ajoute encore l'apparence plus que vraisemblable, qu'ils ne me sont transmis que par des historiens intéressés, je serai, comme tu vois, plus qu'en droit d'en douter. Qui m'assurera d'ailleurs que cette prophétie n'a pas été l'effet de la combinaison de la plus simple politique, comme celle qui voit un règne heureux sous un roi juste, ou de la gelée dans l'hiver ? Et si tout cela est, comment veux-tu que la prophétie, ayant un tel besoin d'être prouvée, puisse elle-même devenir une preuve ? À l'égard de tes miracles, ils ne m'en imposent pas davantage. Tous les fourbes en ont fait, et tous les sots en ont cru. Pour me persuader de la vérité d'un miracle, il faudrait que je fusse bien sûr que l'événement que vous appelez tel fût absolument contraire aux lois de la nature, car il n'y a que ce qui est hors d'elle qui puisse passer pour miracle, et qui la connaît assez pour oser affirmer que tel est précisément celui où elle est enfreinte. Il ne faut que deux choses pour accréditer un prétendu miracle, un batteleur et des famelettes. Va, ne cherche jamais d'autres origines au tien. Tous les nouveaux sectateurs en ont fait, et ce qui est plus singulier, tous ont trouvé des imbéciles qui les ont cru, dont Jésus n'a rien fait de plus singulier qu'Apollonius de Tian. Et personne pourtant ne s'avise de prendre celui-ci pour un dieu. Quant à tes martyrs, ce sont bien assurément les plus débiles de tous tes arguments. Il ne faut que de l'enthousiasme et de la résistance pour en faire, et tant que la cause opposée m'en offrira autant que la tienne, je ne serai jamais suffisamment autorisé à en croire une meilleure que l'autre. Mais être éporté en revanche, elle est supposée toutes les deux pitoyable. Ah, mon ami, s'il était vrai que le dieu que tu prêches exista, aurait-il besoin de miracles, de martyrs et de prophéties pour établir son empire ? Et si, comme tu le dis, le cœur de l'homme était son ouvrage, ne serait-ce pas là le sanctuaire qu'il aurait choisi pour sa loi ? Cette loi égale, puisqu'elle émanerait d'un dieu juste, s'y trouverait d'une manière irrésistible, également gravée dans tous, et d'un bout de l'univers à l'autre, tous les hommes se ressemblant par cet organe délicat et sensible, se ressembleraient également par l'hommage qu'ils rendraient au dieu, de qui ils le tiendraient. Tous n'auraient qu'une façon de l'aimer, tous n'auraient qu'une façon de l'adorer ou de le servir, et il leur deviendrait aussi impossible de méconnaître ce dieu que de résister aux penchants de son culte. Que vois-je au lieu de cela dans l'univers ? Autant de dieux que de pays, autant de manières de servir ces dieux que de différentes têtes, ou de différentes imaginations, et cette multiplicité d'opinions dans laquelle il m'est physiquement impossible de choisir serait, selon toi, l'ouvrage d'un dieu juste ? Va, prédiquant, tu l'outrages ton dieu, en me le présentant de la sorte, laisse-moi le nier tout à fait, car s'il existe, alors je l'outrages bien moins par mon incrédulité que toi par tes blasphèmes. Reviens à la raison, prédiquant, ton Jésus ne vaut pas mieux que Mahomet, Mahomet pas mieux que Moïse, et tous trois pas mieux que Confucius, qui pourtant dicta quelques bons principes, pendant que les trois autres déraisonnaient. Mais en général, tous ces gens-là ne sont que des imposteurs, dont le philosophe s'est moqué, que la canaille a cru, et que la justice aurait dû faire pendre. Et hélas, elle ne l'a que trouffée pour l'un des quatre. C'est celui qui le méritait le mieux. Il était sédicieux, turbulent, calomniateur, fourbe, libertin, grossier farceur et méchant dangereux, possédait l'art d'en imposer au peuple, et devenait par conséquent punissable dans un royaume en l'état, où se trouvait alors celui de Jérusalem. Il a donc été très sage de s'en défaire, et c'est peut-être le seul cas où Mahomet Maxime, extrêmement douce et tolérante d'ailleurs, puisse t'admettre la sévérité de Témis. J'excuse toutes les erreurs, excepté celles qui peuvent devenir dangereuses, dans le gouvernement où l'on vit. Les rois et leur majesté sont les seules choses qui m'en imposent, les seules que je respecte, et qui n'aime pas son pays et son roi n'est pas digne de vivre. Mais enfin, vous admettez bien quelque chose après cette vie. Il est impossible que votre esprit ne se soit pas quelquefois plus à percer l'épaisseur des ténèbres du sort qui nous attend, et quel système peut l'avoir mieux satisfait que celui d'une multitude de peines pour celui qui vit mal, et d'une éternité de récompense pour celui qui vit bien ? Quel, mon ami ? Celui du néant ? Jamais il ne m'a effrayé, et je n'y vois rien que de consolant et de simple. Tous les autres sont l'ouvrage de l'orgueil. Celui-là seul est de la raison. D'ailleurs, il n'est ni affreux ni absolu, ce néant. N'ai-je pas sous mes yeux l'exemple des générations et régénération perpétuelle de la nature ? Rien ne périt, mon ami. Rien ne se détruit dans le monde. Aujourd'hui homme, demain vert, après-demain mouche, n'est-ce pas toujours existé ? Et pourquoi veux-tu que je sois récompensé de vertu auxquelles je n'ai nul mérite, ou puni de crimes dont je n'ai pas été le maître ? Peux-tu accorder la bonté de ton prétendu Dieu avec ce système, et peut-il avoir voulu me créer pour se donner le plaisir de me punir, et cela seulement en conséquence d'un choix dont il ne me laisse pas le maître ? Vous l'êtes ? Oui, selon tes préjugés. Mais la raison les détruit, le système de la liberté de l'homme ne fut jamais inventé que pour fabriquer celui de la grâce qui devenait si favorable à vos rêveries ? Quel est l'homme au monde qui, voyant l'échafaud à côté du crime, le commettrait s'il était libre de ne pas le commettre ? Nous sommes entraînés par une force irrésistible, et jamais un instant les maîtres de pouvoir nous déterminer pour autre chose que pour le côté vers lequel nous sommes inclinés. Il n'y a pas une seule vertu qui ne soit nécessaire à la nature irréversiblement, pas un seul crime dont elle n'ait besoin, et c'est dans le parfait équilibre qu'elle maintient des uns et des autres que consiste toute sa science. Mais pouvons-nous être coupables du côté dans lequel elle nous jette ? Pas plus que ne l'est la guêpe qui vient darder son aiguillon dans ta peau. Ainsi donc, le plus grand de tous les crimes ne doit nous inspirer aucune frayeur. Ce n'est pas là ce que je dis. Il suffit que la loi le condamne et que le glaive de la justice le punisse, pour qu'il doive nous inspirer de l'éloignement ou de la terreur. Mais dès qu'il est malheureusement commis, il faut savoir prendre son parti et ne pas se livrer au stérile remords. Son effet est vain, puisqu'il n'a pas pu nous en préserver, nul, puisqu'il ne le répare pas. Il est donc absurde de s'y livrer, et plus absurde encore de craindre d'en être puni dans l'autre monde, si nous sommes assez heureux que d'avoir échappé de l'être en celui-ci. A Dieu ne plaît ce que je veuille par là encourager au crime. Il faut assurément l'éviter tant qu'on le peut, mais c'est par raison qu'il faut savoir le fuir, et non par de fausses craintes qui n'aboutissent à rien et dont l'effet est sitôt détruit dans une âme un peu ferme. La raison, mon ami, oui, la raison toute seule, doit nous avertir que de nuire à nos semblables ne peut jamais nous rendre heureux, et que notre cœur, que de contribuer à leur félicité est la plus grande pour nous que la nature nous ait accordée sur la terre. Toute la morale humaine est renfermée dans ce seul mot, rendre les autres aussi heureux que l'on désire de l'être soi-même, et ne leur jamais faire plus de mal que nous n'en voudrions recevoir. Voilà, mon ami, voilà les seuls principes que nous devions suivre, et il n'y a besoin ni de religion, ni de Dieu pour goûter et admettre cela. Il n'est besoin que d'un bon cœur, mais je sens que je m'affaiblis prédiquant. Quitte tes préjugés, sois homme, sois humain, sans crainte et sans espérance, laisse là tes dieux et tes religions. Tout cela n'est bon qu'à mettre le fer à la main des hommes, et le seul nom de toutes ces horreurs a pu faire verser de sang sur la terre que toutes les autres guerres et les autres fléaux à la fois. Renonce à l'idée d'un autre monde, il n'y en a point, mais ne renonce pas au plaisir d'être heureux et d'en faire en celui-ci. Voilà la seule façon que la nature t'offre de doubler ton existence ou de l'étendre. Mon ami, la volupté fut toujours le plus cher de mes biens. Je l'ai encensé toute ma vie et j'ai voulu la terminer dans ses bras. Ma fin approche. Six femmes plus belles que le jour sont dans ce cabinet voisin. Je l'ai réservé pour ce moment-ci. Prends-en ta part. Tâche d'oublier sur leur sein mon exemple tous les vins sophismes de la superstition et tous les imbéciles erreurs de l'hypocrisie. Note. Le moribon sonna, les femmes entrèrent et le prédicant devint dans leurs bras un homme corrompu par la nature pour n'avoir pas su expliquer ce que c'était que la nature corrompue. de l'hypocrisie. Sous-titrage Société Radio-Canada